Un expert en évasion. Eh oui, je suis le petit frère d'Odini. Et si je vous ai conduit jusqu'ici, c'est parce que j'ai besoin de vos bottes. Alors jouez pas au con, sinon je disparais. En la méenveilleuse, on pose pas de questions. Vous devez avoir en tête que ce que vous avez en face de vous. Merde. Vous le faites subir ! Un ministre qui fut en première ligne sur le front libyen, notre ministre de la Défense. Nous accueillons Gérard Rond. Monsieur le ministre, bienvenue. J'ai utilisé un passé simple, fut en première ligne sur le front libyen. Est-ce que la mission de l'OTAN et de la France est achevée dans ce pays ? Le Conseil national de transition souhaiterait qu'elle soit prolongée jusqu'à la fin de l'année. La mission de l'OTAN et de la France pour mettre en oeuvre la résolution 1973 est parfaitement achevée. Alors pour débattre de cette relation pour le moins gênante, nous ont rejoint deux grands-pères flingueurs, deux avocats spécialisés dans les causes perdues, au point de vouloir attaquer Nicolas Sarkozy et l'OTAN pour crime contre l'humanité. Nous accueillons Jacques Vergès et Roland Dumas. Bonsoir. Votre réaction ? En quelques mois, Muammar Kadhafi est passé de cher ami à ennemi à abattre. Les images se suffisent à elles-mêmes. Jacques Vergès. C'est ça précisément ce que nous reprochons au chef de l'État actuel, pour les mois qui lui restent, c'est l'incohérence de sa politique. Je crois que très sincèrement, en 2007, il a considéré que, bâtissant une entente méditerranéenne, il devait essayer de rapprocher le point de vue de la France et du colonel Kadhafi. Il avait obtenu la libération des infirmières bulgares, et il considérait que Kadhafi était sur une pente favorable. Aux premières manifestations, Kadhafi intervient et donne la force, et immédiatement, sa véritable nature est réapparue avec une telle évidence que Nicolas Sarkozy en a tiré les conclusions immédiatement. Il avait espéré, et c'est Kadhafi lui-même qui a tiré les fautes de la communauté internationale sur lui, par son délire et surtout par son action, c'est-à-dire tiré au canon sur sa population. Nous n'avons aucun sentiment de remords sur la légitimité de notre intervention militaire. Il n'y a pas d'hommage collatéraux, quand on voit la situation, il suffit de regarder les images de la ville de Sirte. Il n'y a plus un immeuble debout. C'est intéressant ce que me disait M. le ministre, c'est une façon de guerre civile, vous l'avez dit. Donc en fait, on a pris parti pour un camp contre un de l'autre. Nous avons neutralisé l'initiative de l'armée kadhafiste contre les populations civiles. C'est organiser une guerre civile parce que les soldats de Kadhafi ont continué de traiter les populations civiles qui ont été obligées de s'armer dans une attitude d'autodéfense. Le seul problème, pardonnez-moi de le dire, c'est que quand vous démarrez un mouvement de violence, vous ne le contrôlez plus. Que s'est-il passé avec les quelques milliers d'hommes de Kadhafi ? Il y a une accusation très grave dans le livre. Mais il y en a une qui est beaucoup plus grave parce que je trouve que le crime contre l'humanité, c'est encore le rideau de fumée à la vergesse, c'est-à-dire que je retourne le moralisme de mes adversaires contre... Ça, c'est la technique que je connais depuis... Je vous suis depuis des décennies. Mais en revanche, il y a une accusation qui est beaucoup plus grave et dont personne ne parle. C'est que vous dites, en citant un journal italien qui est libéraux, je crois, que les services secrets français auraient préparé la révolte contre Kadhafi dès novembre 2010. Avant la ré... C'est naturellement totalement faux. Mais vous savez que l'Italie a beaucoup à se faire pardonner dans ses relations. Certains Italiens ont beaucoup à se faire pardonner parce qu'ils étaient alliés objectifs et permanents de Kadhafi et qu'ils n'avaient qu'une seule ambition, c'est d'écarter tout autre partenaire en Libye. Et je ne connais pas cet article, je ne connais pas ces informations. J'y vois une malveillance qui a pour objet de se protéger contre ses propres turpitudes. Nous avons les Nations Unies auxquelles nous croyons. Et la France est membre permanente du Conseil de sécurité. C'est une obligation toute particulière. Je voudrais vraiment dire à nos compatriotes que nous sommes un pays banal et que lorsque se crée un consensus international pour mettre fin à une situation de crise, c'est notre devoir de participer à cela. Parce que nous ne l'avons pas fait à temps en Bosnie, nous avons fermé les yeux et nous avons été les témoins impuissants. Nous ne l'avons pas fait au Cambodge.